On va commencer par ceux qui n'ont pas encore d'entreprise et qui veulent entreprendre ou qui ont déjà commencé à entreprendre. Ceux qui veulent entreprendre, ceux qui sont dans l'entrepreneuriat et qui veulent entreprendre et qui n'ont pas encore commencé ou qui sont sur le point de commencer. Première vague, ceux qui veulent entreprendre et ceux qui n'ont pas encore, qui ont à peine commencé, qui viennent de commencer les démarches et tout ça. Ceux-là seulement peuvent commencer à lever les mains dans le chat de manière virtuelle, même sur YouTube. Alléluia. Nous allons plaider la grâce. Merci, Seigneur. Papa, nous te rendons grâce. Papa, nous te rendons grâce. Père, 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 tu as dit dans Esaïe 30, 18 que tu attendais, tu désires nous faire grâce. Papa, alors que nous abordons le sujet concernant les entreprises, voici la main de tes enfants sur YouTube, dans la salle Zoom, qui désirent entreprendre ou qui ont commencé même à entreprendre. Père, nous plaidons la grâce du commencement, du bon démarrage. Tu as dit dans Deutéronome 28, tu seras béni à ton départ, tu seras béni à ton arrivée. Que leur départ soit béni. Que leur départ soit béni. Leur départ dans le milieu de l'entrepreneuriat. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que la sagesse divine les localise. Remplis-les de ton esprit pour cette activité vers laquelle tu les orientes. Ceux qui n'ont pas encore d'orientation, qu'ils reçoivent l'éclairage divin aujourd'hui même. Par ta grâce. Par ta grâce. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que leur démarrage soit facilité par ta grâce. Que leur démarrage soit facilité par ta grâce. Là où d'autres avaient eu de la peine à commencer. Que ta grâce, Seigneur, donne à quelqu'un de démarrer avec aisance. Au nom puissant de Jésus. Là où d'autres qui n'ont pas eu cette grâce-là, Seigneur, de démarrer avec aisance, ont démarré avec difficulté. Toi, Seigneur. Toi, Papa. Tu localises tes enfants ici connectés. Pourquoi? Parce que c'est ici le jour de grâce. Lorsque tu as recruté les ouvriers des différentes heures. Il y en a qui ont travaillé moins que les autres. Mais ils ont eu le même salaire. C'est une affaire de grâce. C'est une affaire de grâce. Certains ouvriers ont été recrutés à la première heure. D'autres à la deuxième. D'autres à la neuvième. D'autres à la onzième. Mais cependant, Seigneur, Papa. Ils ont reçu le même salaire. Les premiers ont voulu se plaindre. Mais ils n'ont pas oublié que c'était une affaire de grâce. Alors que tes enfants ont les mains levées. Et ils sont connectés en cet épisode. De grâce sur grâce. Là où tu as dit, tu nous attends pour nous faire grâce. Localise-les par ta grâce. Ouvre le chemin de l'entrepreneuriat devant eux. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je vois des entreprises de nettoyage s'ouvrir. Au nom de Jésus. Des entreprises de recrutement s'ouvrir. Au nom de Jésus. Même d'entretien de jardin. Récata la bachada. La grâce de Dieu te localise. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Récata la bachada. Il s'agit de la grâce. Il s'agit de la grâce. La grâce de Dieu t'apporte la provision. La grâce de Dieu t'apporte d'abord la sagesse. La connaissance. L'orientation. Et tu entres dans l'entrepreneuriat de la meilleure des manières. Au nom de Jésus. Conduit par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Récata la bachada. 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 Au nom puissant de Jésus, merci Seigneur. Cela s'accomplit parfaitement pour la gloire de ton nom. Merci papa de faire ainsi du bien à tes enfants. Au nom de Jésus. Amen.